Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va s'attaquer à un énorme saut on a repéré un énorme roof gap entre deux toits qui fait 23 pieds donc c'est clairement le plus gros saut qu'on ait jamais fait bon par contre la réception de ce saut c'est du gros béton armé tout ce qu'il y a de plus dur et du coup tu peux facilement te blesser tu peux te fêler le talon ou te taper l'épaule pendant la roulade du coup on s'est dit est ce qu'on se motiverait pas à ramener du gravier ou du sable pour essayer de faire une réception un peu plus molle un peu plus smooth on dit qu'on n'a pas envie de prendre de risques avec tout le voyage qui nous reste à faire et du coup on va se mettre en recherche de sable être repéré un chantier je sais pas on va chercher ça avec Romain se balader avec Romain et regarder ce qu'on vient de trouver on va blinder nos sacs de voyages de sable genre peut-être 25 kg et on va emmener ça en haut de la récepte il est bon il faut voir si je suis capable de porter ça vas-y toi tu as la passe ok oh c'est lourd je me mets mon sac à dos comme une d'arôme c'est avec ça on n'a pas une récepte de flou ça va être une réception plage bon là Romain et Mathieu ils sont allés en bas du bâtiment pour voir si c'était possible de commencer à monter le sable sauf qu'il y a plein de gens et la dernière fois qu'on y est allé on est monté par un mur donc là avec les sacs de sable on va prendre tellement de temps que je pense qu'on sera grillé on va faire un tas de sable juste en bas du bâtiment donc ce qu'on va faire c'est plusieurs allers-retours avec les scooters donc on va faire au moins quatre allers-retours mais au moins une fois que le tas il sera en bas le reste on pourra le faire de nuit comme ça il y aura moins de monde et on sera moins grillé ça c'est sûr le roof gap il vaut le coup de toute façon il faut s'acharner on va s'acharner pour celui-là parce que vraiment si on arrive à le faire je pense que ça serait l'un des plus beaux qu'on ait fait de tout le trip les gars ça part en mission de la night on va récupérer le sable qu'on a posé aujourd'hui et on va aller le monter là-haut et il est quelle heure là 23h ? ça va être long on vient d'arriver en scooter du coup on s'est garé un peu plus loin là on va essayer de voir si déjà on peut passer comme on est passé tout à l'heure donc dans l'espèce de jardin qui est à côté du bâtiment comment on va le faire parce que faut être discret en fait ça qui est dur ce qui va être galère c'est qu'il faut être discret mais encore on serait deux bah ça serait simple mais là on est six et en plus on a je sais pas plusieurs centaines de kilos de sable tu peux pas vraiment être discret avec ça c'est ça qui va vraiment être ultra dur ça part ? je sais pas on est dans le petit jardin qui est juste à côté du bâtiment là où on a laissé le sable tout à l'heure on espère qu'il est encore là on a de la chance parce qu'il y a quand même pas mal de lumière donc on a pas besoin d'allumer une frontale ou quoi que ce soit du coup on est discret je vais partir en éclaireur je vais aller voir à l'intérieur d'un bâtiment comment est-ce qu'on peut rentrer et pendant ce temps là les gars ils vont commencer à charger les sacs il y a tout fait qu'il y avait un mec en camion il fait chier mais c'est qui ? il y a un mec qui a démarré son camion il a pas l'air de bouger je sais pas trop ce qu'il fait ça veut dire qu'il peut nous voir potentiellement le mec il aimait pas à 50 mètres de l'eau depuis telle heure c'est trop bizarre c'est qu'il peut pas acheter un petit soleil là il peut pas voir ça se trouve j'ai le mur il va péter j'ai trop peur attends c'est juste faut pas qu'on passe trop longtemps parce qu'à tout moment y'a un garde qui fait des rondes fallait finir Oh t'es la lourde Putain je transpirais tellement pas de problème on nul Chut que ta queue Je t'encupe Qu'est-ce que tu vas faire ? Je pense que la meilleure option, c'est de descendre les cordes. Oui, de toute façon. On va clairement arriver là où il y a le tas de sable, on te promet. Ok, ok. Juste en vrai, je pense, un peu de sécu, on va en mettre un peu partout. Au moins, on est large. Parce que ça fait 23 pieds quand même, c'est bien grand. Surtout que ça, ça va nous envoyer vachement haut. C'est sûr, c'est sûr, c'est certain. Oui, oui, oui. C'est sûr, c'est sûr. C'est incroyable. Il y a toute la team qui taffe en même temps. C'est bien trop stylé. En fait, on dit tellement d'éter que c'est sûr que ça marche. Je trouve ça incroyable. C'est tellement drôle en fait. Genre, on s'est dit, vas-y, on va monter du sable. Et on le fait. Et tout se passe bien pour moi. C'est parfait, on a fait bon travail. Il faut se rappeler que tout ça là, c'est juste là. Il est sur un parking dans une vieille rue un peu plus loin là-bas. C'est fou qu'on ait réussi à le transporter ici en fait. Ça n'a aucun sens. Putain, c'est fou ce qu'on peut faire avec de la déter, bordel. C'est pas abusé. Là, on est actuellement le 7 février. Et les gars, ils vont s'envoyer sur un 23 pieds. On met le casque de sécurité avant de monter sur le scooter. Là, on se dirige tranquillement vers le roof gap. Avec Matt et Louis, là, on est prêt. D'habitude, je ne mange pas trop avant les sauts. Là, j'ai une petite fringane. Donc, petit fried rice. Ça fait plaisir. Et après, on s'envoie sur le saut. Ça va être le dessert. On va repasser par le terrain vague où on avait stocké le sable. C'est horrible. Il fait chier en fait. C'est horrible. Avec les gars, on regarde le saut, mais il y a ça là. Avec Jerem, on arrivait à la race-up. Et là, je vais aller remuer le sable pour les gars. Je vais aller le replacer bien comme il faut, ça va être une dinguerie. Personne est prêt à ce qu'il va se passer là. C'est le premier à l'envoyer là, il est prêt, il a fait son dernier élan et puis ça va s'envoyer là. Prêt ? 3, 2, 1, let's go ! Il l'a dépensé ! Il a même pas couru, il a pas couru le salaud ! Mathieu vient d'arriver et c'est abusé, je crois que j'ai eu plus de palpitations que lui. Mon cœur il battait tellement fort, ça m'a tellement l'impression. C'est comme si toi tu allais faire le saut alors qu'en fait tu filmes. C'est fou quand même, ça transmet tellement d'émotions. Ça donne trop envie, vraiment le voir s'envoyer comme ça là, ça... Le BPM y monte ! Je refais un dernier élan et après c'est bon. Dernier élan, Math ! Dernier élan, Math ! Dernier élan, Math ! On te garde ça ! Allez, allez mec, défonce-le ! Prêt ? Dernier élan, Mathieu ! 3... 2... 1... Tendi ! Saint-Cuba pointed là, Mathieu c'est pas sur tout. Exactement. 少os les bateaux holmes detain, c'est trop... Parti-es pas sur tout ! Va bien ! Tendu l'e�. Oh la vache, rinocéros qui est arrivé. T'as tellement de sables sur la tête ! Oh je suis fier ! Oh non mais gros ! Yes ! Romain ! Le Grail ! Allez Romain ! Ok ! 3...2...1...2... Oh bâton ! Oh bâton ! Ok ! 3...2...1...go ! Allez ! Non ! Non ! Allez ! Let's go ! Oh oui ! Oh la vache ! Oh la vache ! Tu vois des missiles arriver sur l'automne ! C'est incroyable ! C'est incroyable ce qu'il se passe ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Oh la vache ! Yes ! Bon maintenant il y a la sécu ! C'est l'heure de descendant ! Ouais ça c'est de la bonne dingue ! Qu'est-ce qu'on va voir là ? Ce genre de crou-rouf-gap ! T'es soulagé ? Ouais en vrai là ! Romain ! En fait il a fait une prep ! Où il courait et il s'est arrêté avant de sauter ! Puisqu'il ne le sentait pas ! Et je sais pas ça a mis un coup de stress là ! Genre je sais trop pas bien ! Je me disais... Ouais j'espère qu'il est pas en train de se forcer pour faire comme tous les autres ! Vu que Mathieu et Louis l'ont fait ! Et je sais pas là j'étais en mode gros coup de stress ! Ça me donnait limite envie de vomir ! Mais non mais là c'est bon il l'a fait ! Tranquille ! C'est déconné ça ! Nicely done ! Putain job done ! J'ai aimé tous ceux qui sont arrivés à la fin ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Parfait ! Pour le timing ! Mais quoi ? Justement ouais ! Putain ! On en cherche depuis... Depuis des années ! Ouais ! Un saut comme ça ! Et au final vous l'avez explosé ! Moi ça me choque ! C'est à dire vous pouvez faire plus ! Ah non mais clairement ! Et on a vendu ça partout maintenant ! C'est trop bien ! En vrai au moins il n'y a pas de blessés ! On était safe ! Alors en soit ça peut se faire sans ça ! Mais je pense que tu peux être blessé pour rien ! Et puis en soit c'était quand même bien drôle de... Toute l'aventure avec le sable ! Du coup je ne regrette pas Henri ! Mais quelqu'un de faire le rougap ! C'était abusé ! L'ambiance en bas ça doit pas tout tout être la même qu'en haut ! Genre j'étais tout calme et tout ! Je me suis débatté parce que... En haut Romain en plus il a fait le prêpe ! Il s'est arrêté juste avant de partir ! Ça a fait peur mais... Fait confiance ! Là c'est leur plus gros rougap qu'ils n'ont jamais fait ! Mais... C'est avec des années d'entraînement ! Du coup ne refaites pas ça chez vous ! Comme ça sans vous entraîner ! Après on comprend qu'il y a d'autres gens qui fassent ça ! Parce que si vous avez des années d'entraînement vous pouvez le faire ! Mais là... Là c'est abusé ! Je suis choqué ! Et il y a des photos de Félix apparemment ! N'hésitez pas à nous soutenir ! Parce que des projets comme ça... Ça nous prend mais des jours ! Des jours franchement ! Et puis de l'énergie, du temps... Et oui évidemment c'est ça qu'on kiffe ! Mais... C'est des projets où on met énormément d'investissements là dedans ! Sans retour financier ! En soit c'est pour nous et c'est pour vous ! Du coup... Si vous voulez vraiment continuer à voir des projets comme ça... N'hésitez pas à aller nous soutenir ! Et puis comme ça on peut continuer à faire des projets ! Là on va aller faire un petit check à la CQ ! Parce que ça c'est bien ! Merci ! Merci mon ami ! Bye ! L'insolence pure et dure ! Let's go ! Let's go les gars ! On a de la joie d'avoir réussi une mission comme ça là ! C'est genre tellement de journées et de nuits à penser au saut ! C'est incroyable ! Tout le monde est heureux ! Tout s'est bien passé ! C'est abusé en vrai ! C'est ouf de pouvoir mener un projet aussi loin ! Genre juste... Se dire de mettre du sable sur avance et sauter ! Et on a réussi quoi ! On fait ça à la 7 ! Non mais c'est abusé ! Les gars ! Moi je suis fan de ces mecs là ! Yes ! On est en 3D ! Let's go ! Les gars ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On se donne rendez-vous dimanche prochain ! Pour une nouvelle vidéo ! Tchaaaaah ! Un petit peu ! Peut-être ! Un petit peu ! Un petit peu ! Un petit peu ! Un petit peu ! Sous-titres !